... 167 km pour arriver ici dans cette belle forêt de Colandome. Nous sommes dans le département de l'Anvila, mesdames et messieurs. On a dû suivre les coureurs dans cette troisième étape la plus longue, la plus difficile qui est partie de Yaoundé. Et depuis Yaoundé, il faut dire que les Européens ont décidé de tirer un tout petit peu le peloton. Une échappée qui a pris plusieurs quarts d'heure. Mais le Cameroun qui a su revenir au bon moment quand on traversait, n'est-ce pas, la ville d'Ebolova. Parce qu'il faut le dire, ici à l'arrivée de Colandome, c'est un Hollandais, Kovac Vlitch, qui arrive en premier. Mais sans danger parce qu'hier, il avait plus de 4 minutes d'écart sur le maillot jaune. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que le maillot jaune reste Camerounais. Après Baganté en jaune, après Ntui en jaune, voici Colandome de Sa Majesté. Le ministre d'État, Jacques Famendongo et autres autorités. Le préfet du département de l'Anvila qui est là, Monsieur Le Maire. En tout cas, il faut dire que les coureurs ont su rivaliser cette adresse. Et le premier Camerounais qui traverse la ligne d'arrivée s'appelle Camzon Abosolo. Ce qui est important, c'est qu'Arthus Tela garde le maillot jaune au moment où nous récompensons les meilleurs de cette étape. Les différents maillots avec les partenaires qui accompagnent la compétition. C'est inédit. Trois étapes déjà. Et le Cameroun est toujours en jaune avant de prendre l'étape demain de Zouetélé jusqu'à Meyomessala. Mais le plus important, mesdames et messieurs, c'est aussi de savoir que Colandome est sorti comme un seul homme. On a vu les populations, on a vu les mamans les plus jeunes, toutes les couches sociales sortir pour saluer le bijou. Le cadeau de la première dame, Madame Chantal Bia, qui est la marraine de cette 21e édition du Grand Prix Cycliste International Chantal Bia. On termine comme on a commencé et nous allons donc descendre pour cette fois prendre la suite avec nos motards. Lui, c'est Monsieur Benis Nguepnon qui se prépare aussi à prendre sa moto. Cam 10 Télévisions, demain, on vous revient avec l'avant-dernière étape. Et ce sera toujours avec Tabi Klaxon et votre serviteur, M.M.Moukoko, pour la chaîne républicaine. A tout à l'heure.